Jeunes gens, nous continuons notre grande balade à travers le merveilleux livre de la sagesse divine, la sagesse de Dieu, avec le chapitre 16. Donc c'est ce chapitre 16 que nous allons, par la grâce de Dieu, étudier en profondeur. Alors, en ce jour de l'an de grâce 2021, nous sommes le mercredi, le 1er décembre 2021, et certainement les gens se posent la question pourquoi je dis toujours, chaque fois l'an de grâce. Je ne dis même pas cette année de grâce où, chaque fois depuis que j'enseigne, je parle toujours de l'an de grâce. Jésus-Christ est venu pour annoncer une année de grâce, une année de grâce. C'est cette année de grâce qui a commencé depuis le temps où il a commencé son ministère, jusqu'à aujourd'hui. C'est une année de grâce, c'est une année de grâce qu'il est venu établir, établir. Donc nous nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Voilà, c'est pour cela que je parle toujours de l'année de grâce. Dieu a sa manière de voir les choses. Notre manière est différente à nous les hommes. Un an, c'est comme mille ans devant le Seigneur Dieu. Un jour, c'est comme, un jour devant Dieu, c'est comme mille ans sur terre. Mille ans sur terre sont aux yeux de Dieu comme un jour. Donc on peut dire que c'est environ deux mille ans qui sont découlés depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. C'est quelques poussières de minutes. Donc nous, chrétiens, nous n'observons pas le temps, les années et les époques. Nous vivons dans l'année de grâce. Tant que le Seigneur Jésus ne revient pas, nous sommes toujours dans cette année de grâce. Que nous partions de 2010 à 2020. Que nous allions de 2020 à 2030. Année après année, pour nous, chrétiens, nous sommes dans cette année de grâce. Alors je voulais faire cette précision pour ceux qui m'entend toujours dire l'année de grâce. Ce n'est pas par hasard, c'est biblique. C'est l'esprit que je vous dis. Nous allons commencer par le verset premier, le verset premier du chapitre du jour, chapitre 16. Le verset dit ceci, le verset premier. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. » Jeunes gens, voilà une très grande parole, une très grande révélation. Pour vous, jeunes gens qui pensez, surtout certains d'entre vous, qui pensez que vous pouvez être maître de votre vie, que vous pouvez devenir ce que vous voulez, vous pouvez accomplir ce que vous voulez, avoir n'importe quel travail, vous pensez que votre futur entre vos mains, que vous êtes votre futur. Voilà ce que la Bible dit. Jeunes hommes, jeunes femmes, tu n'es pas maître de ton futur. Tu n'es pas maître de ton avenir. Tu ne peux pas devenir ce que tu veux. Regardez ce qu'on vous enseigne à l'école. Tu peux devenir tout ce que tu veux dans ce pays, les États-Unis. Tu peux tout devenir, tu peux tout faire. Insensés sont ceux qui pensent ainsi. Qui sait si tu te relèveras de ton sommeil le lendemain matin ? Qui sait si tu ne seras pas emporté des années plus tard par une maladie ? Il y a des enfants qui sont levés dans cette ville de Houston pour aller vacar leurs occupations, soit à l'école, peu importe là où ils sont partis pour vacar leurs occupations, qu'ils ne sont pas rentrés à la maison, qu'ils sont dans les morgues. Ne pensez pas que vous êtes maître de votre avenir. Et ce verset premier est quelque chose qui doit être inculqué dans votre intelligence. Votre intelligence. Dans cette étude, nous avons commencé il y a quelques jours, il y a tellement eu des révélations, des grandes vérités. Et je vous encourage à repartir, suivre encore et encore et encore et encore les parties précédentes. Ne dites pas, j'ai déjà suivi, c'est fini. Non, allez, encore et encore, encore suivre. Saturez vos intelligences avec ces paroles, ces enseignements approfondis, le livre de Proverbes. Et s'il y a une grande chose que vous devez retenir de ces jeunes gens, je vous en supplie. Ne pensez pas à l'instant que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Ne pensez pas que vous pouvez être tout ce que vous voulez, de vous-même, par vous-même. Ne pensez pas que vous êtes maître de votre avenir. Aucun homme n'est maître de son avenir. Aucune femme n'est maître de son avenir. Le gouvernement ne peut pas façonner votre avenir. Même vos études ne peuvent pas façonner votre avenir. Votre avenir est façonné par la grâce de Dieu. Votre avenir est dans les mains de Dieu. Si tu découvres ceci, si tu comprends très bien ceci, jeune homme, jeune femme, tu seras tellement heureux de ta vie. Même nous les aînés, vos parents ou vos grands frères, ou grandes sœurs, il y a des fois, nous faisons des erreurs. Il y a des fois, nous prenons des décisions sans associer Dieu. Et on se connu le visage contre le mur plus tard. On se met dans les problèmes. Parce qu'on a fait des choix, on a fait des engagements, on a pris des engagements, on a pris des décisions sans associer Dieu. Sans demander si c'est la volonté de Dieu, sans demander des signes à Dieu. Donc, apprenez, jeunes gens, et non seulement vous, je devrais plutôt dire, nous tous, que ce soit les aînés, qui suivent ce temps-sémane, parce que ce n'est pas seulement pour les jeunes gens, bien que c'est un séminaire qui leur est destiné, mais nous, parents ou aînés, nous pouvons aussi tirer d'abondantes instructions, d'abondantes exhortations et d'édifications. Donc, jeunes gens, mettez dans votre tête que vous n'êtes rien sans Dieu. Vous ne pouvez rien devenir sans Dieu. Parce que Dieu est le maître de la chose la plus importante qui puisse être dans votre vie actuellement, votre souffle de vie. Votre souffle de vie. C'est lui qui est au hauteur de votre souffle. Aucun homme, même un assassin qui a été envoyé pour vous tuer, n'est pas maître de votre vie. Même quelqu'un qui est dans une position d'autorité sur vous, n'est pas maître de votre futur. Donc, analysons très bien ce verset. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est normal d'avoir les projets dans le cœur. C'est normal, ce n'est pas mauvais. Ne me comprenez pas mal. Regardez très bien le verset. Les projets que forme le cœur. Lisez bien attentivement, lisent attentivement avec moi. Les projets que forme le cœur. Ça veut dire que le cœur doit avoir des projets. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Ce n'est pas mauvais de dire voilà, j'aimerais terminer mes études dans telle année. J'aimerais faire ceci. Mais je vous encourage à dire plutôt, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Alors, il y a donc deux autres passages que nous allons voir qui montrent clairement que c'est Dieu qui est notre futur. Lisons ces deux passages avant d'évoluer. Jérémie chapitre 10, verset 23. Et ensuite, on va voir Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. Je vous encourage à prendre des notes. C'est triste de voir comment on peut suivre cette parole sans prendre des notes. Il faut prendre des notes. Cela montre l'engouement que vous avez pour la parole. Cela montre le désir que vous avez de suivre ces choses. Et c'est comme cela, en passant, que votre connaissance publique augmente. Vous notez ces versets. Vous avez votre calepin. Si vous faites vos études en suivant les cours de vos enseignants, de vos professeurs, de vous mettre avec des cahiers pour prendre les notes, qu'en est-il la parole de Dieu ? S'il y a un endroit que vous devez... Ou s'il y a un endroit où vous devrez avoir un calepin, un bloc-notes, un cahier pour prendre les notes, c'est bel et bien l'étude de la parole de Dieu. Prendre ces versets, noter les versets parallèles, noter quelques passages, quelques passages qui vous édifient. Et c'est d'ailleurs une façon de suivre, de manière active, une manière de suivre de manière active, de manière engagée. Alors, les projets que forme le cœur, verset 1, proverbe 16, dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient l'Éternel. Donc, j'annonçais deux passages complémentaires qui renforcent ce qu'on a que nous voire. Jérémie, chapitre 10, verset 23, dit ceci. Jérémie, chapitre 10, verset 23. Regardez le serviteur Jérémie, ce qu'il déclare. Et jeune homme, j'aimerais que tu déclare cela. Jeune femme, j'aimerais que tu déclare cela. Voici ce que Jérémie déclare. Il avait le bon sens, il avait l'intelligence de Dieu. Il dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de faire quoi ? De diriger ses pas. J'aimerais que tu aies la même conviction que Jérémie. Nous sommes en Jérémie, chapitre 10, verset 23. J'avais fait d'ailleurs une étude très rapide de Jérémie. Je crois qu'en une émission. Et si vous pouvez retrouver cet enseignement, allez le re-suivre. Et si quelqu'un retrouve cet enseignement, envoie-le au-moi. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été supprimés, qui ont disparu avec la guerre que nous font. YouTube, Facebook et autres. Donc, regardez comment le prophète Jérémie, un grand invité de Dieu, proclame ce que je suis en train de vous encourager de faire. Il proclame que il sait, il est conscient. Il dit, « Je sais, ô éternel, ma voix n'est pas entre eux, mes mains n'est pas mon pouvoir. Je sais, ô éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il mange, de dire, je ne sais pas. Donc, ça veut dire, ce n'est pas l'homme de dire qu'il va faire ceci, il va faire cela, c'est les pensées chanelles et orgueilleuses, comme nous pouvons d'ailleurs voir en Jacques chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Et c'est une exhortation pour ceux qui forment les projets. N'oubliez pas ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 16, verset 1, il y a quelques secondes, quelques minutes, parlant des projets. Verset 1, Proverbe 16, 1, « Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme. » Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Et Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, regardez comment trois serviteurs de Dieu, Salomon, Jérémie et Jacques s'accordent sur quelque chose. Alors nous sommes au verset 13 de Jacques chapitre 4. « Vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car ce n'est pas... » Car qu'est-ce que votre vie ? Excusez-moi, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Verset 16, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans quoi ? » Dans vos pensées... Comment ? Vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et le verset 17 conclut en disant, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. » Est-ce que vous savez qu'il y a même un péché dans le fait de penser qu'on peut faire ceci, on peut faire cela sans associer Dieu ? Que dit la parole de Dieu ? Maintenant, verset 16, « Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. » Voilà un détail de l'orgueil. Il y a des chrétiens qui peuvent dire, « Mais moi, je ne me vante pas. Moi, je ne suis pas gonflé. Je ne suis pas fanfarant. Je ne suis pas orgueilleux. Je n'ai pas l'orgueil en moi. Je n'ai pas la vantadise. Mais voilà un détail de l'orgueil que beaucoup de chrétiens ignorent. Qui consiste à quoi ? Qui consiste à faire des projets. « Oh, je vais faire ceci. Je vais faire cela dans deux ans. Dans un an, à 17 ans, je vais à l'université. À 16 ans, je vais m'en aller à l'université à 16 ans. Donc, je vais tout faire. 15 ans même. Dans 15 ans, je vais à l'université et voilà ce que je vais faire. Je vais faire mes études d'ingénierie. Après l'ingénierie, je vais travailler à la NASA. Après la NASA, je vais travailler chez Boeing. Après cela, je vais peut-être être sénateur. Après sénateur, non. Ce n'est pas comme ça. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie doit être pour glorifier Dieu. Jeune homme, jeune femme, dis Seigneur Dieu, ma vie n'est pas en ton pouvoir. Donne-moi d'avoir un futur, un avenir qui glorifiera ton nom et qui ne va pas emmener à me perdre. Est-ce que vous voyez la différence entre comment les enfants chrétiens réfléchissent et les enfants non-chrétiens réfléchissent ? Comprenez que votre vie est entre les mains de Dieu, pas entre vos mains. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais voyager dans telle ville, aller faire l'université là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais voyager pour aller au Pôle Nord. Non. Que soient les enfants, que soient nous les aînés, associons Dieu dans les moindres détails. Est-ce une maison à louer que tu recherches ? Associe Dieu. Est-ce une voiture ? Est-ce même aller faire des courses ? Peu importe, même dans les choses les moindres. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous avons dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les toutes petites choses pourra aussi l'être dans les grandes. n'oubliez pas cela. J'espère que vous avez compris. Ne vous enorgueillissez pas. Remettez votre vie à Dieu. Disse, Seigneur, ma vie entre tes mains, fais de ma vie ce que tu veux. Que ma vie te glorifie en tant que chanteur. Je ne sais pas s'il y a 25 ans ou moins. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Voilà, c'est quelque chose comme cela. Notre vie doit être conforme à la volonté de Dieu. La prière que tu dois faire dans ton cœur que ma vie te glorifie dans tout ce que j'entreprends soit glorifié Dieu. Mes études, mon travail, un commerce, un voyage, peu importe ce que tu fais, que ça te glorifie. Mais bien des fois, nous regardons seulement nos intérêts. On ne cherche même pas à savoir quelle sera l'utilité de Dieu dans ce qu'on va entreprendre. Je vous assure, la chair nous fait la guerre. La chair nous fait la guerre. Et vous, jeunes gens, en écoutant ces choses depuis votre jeune âge, vous ne serez pas comme certains parmi nouveaux parents qui avaient écoutés ces choses très tard. Parce que quand un arbre est tordu depuis pendant des années, on veut le redresser quand il est vieux. Il faut une grâce exceptionnelle pour que cet arbre soit bien redressé. Il n'est rien possible à Dieu. Il y a les arbres de 75 ans, je vais dire les hommes, qui ont été redressés par la grâce de Dieu. Mais c'est plus facile quand un arbre a encore un tronc faible. Vous pouvez même facilement couper le tronc. Il y a encore une petite tige qui grandit. Et quand je vois jeunes personnes, jeunes gens, je vois, je vous vois comme ces tiges qu'il faut bien arroser, bien encadrer, bien formater. Dans notre cour arrière, il y a quelques plantes dans l'osso. Il y a un avocatier, il y a un quinquevibas, s'il ne me trompe pas. Alors, il faut bien les redresser, s'assurer qu'ils grandissent droitement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On met des plantes de part et d'autre. Et bien, des fois, quand le vent souffre tellement fort, le lendemain matin, vous voyez que cette belle plante qui était droite, qui avait deux poteaux avec des ficelles pour retenir, pour s'assurer qu'il grandit droitement, vous voyez que le vent a soufflé. L'avocatier s'est tordu. Il faut revenir avec les bâtons. Peut-être, les ficelles se sont détachées. Il faut renouer, il faut attacher à nouveau, retresser. Voilà ce qui arrive. Le mauvais vent, des mauvaises compagnies peut vous souffler, peut vous amener à vous tord. Le mauvais vent, des influences à l'école, dans vos études, ce que vous voyez dans vos livres, dans les vidéos d'études, ça peut vous amener à vous courber. Voilà donc comment la parole de Dieu vous redresse. Et tant jeune, vous, grandissez tant droit. Parce que le but de cet enseignement, c'est cultiver en vous la doigtie devant Dieu, l'honnêteté devant Dieu. Et voilà un aspect tellement important que beaucoup de jeunes et même beaucoup de chrétiens, même les chrétiens aînés dans la chair, oublient qu'on peut être orgueilleux, vaniteux, vanteux sans s'en rendre compte. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Je vais acheter tel terrain. Je vais commencer dans deux ans à faire des plantations. Je vais commencer à faire ceci. Je vais aller dans tel pays commencer à cultiver le champ. Je vais aller dans telle ville commencer un commerce. Je vais faire ceci. Non, ne vous précipitez pas. Associons Dieu dans ce que nous faisons. Verset premier, lisons-le à nouveau et avant de poursuivre. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. La réponse vient de l'éternel. verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits c'est l'éternel. Que signifie le verset 2 ? Généralement, l'homme pense que tout ce qui fait est bien. C'est ce que ça signifie. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, donc l'homme pense que ce qui fait c'est bien. Il y a une fois, vous voyez, quelqu'un qui prend la mauvaise route, une mauvaise décision par rapport soit à l'éducation des enfants, soit à s'engager dans un mariage qui ne glorifie pas Dieu. Quand vous voyez la personne, vous sentez que la personne ne prend une voie d'égardement, vous allez voir la personne par amour. Même ça, il faut le faire avec beaucoup de sagesse. La Bible dit que personne souffre comme si mixant les affaires d'autrui. Je pense à un exemple où vous voyez la personne prendre une mauvaise direction. Vous savez, vous êtes convaincu que la personne ne voit pas, que la personne n'a pas le discernement. Vous allez voir la personne, la personne dit que moi, je ne vois pas les choses comme toi, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je ne vois pas ce qui est mal. Et plus tard, quand la personne se coille au visage, et c'est là où la personne va savoir, effectivement, bien le foi, beaucoup de jeunes qui rejettent l'instruction, soit d'un père, soit d'une mère, soit de la parole de Dieu, c'est après les conséquences qu'il regrette. Mais il est tard, bien le foi, il est tard. Et vous portez ces conséquences sur votre vie. Dans le verset, il dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui perd les esprits, c'est l'éternel. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne pensez pas que tout ce que vous faites est bien, ne pensez pas que tout ce que vous faites est pur. Examinez-vous devant Dieu. Un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu, et vous, enfants, comme je vous apprends la crainte de Dieu au travers de ces études approfondies, demandez chaque fois, Seigneur Dieu, est-ce que ce que je fais est pur, pas à mes yeux, mais est pur à tes yeux. Nos yeux n'ont pas d'importance. Nous ne faisons pas les choses pour que ce soit pur à nos yeux ou bien aux yeux des gens. Nous faisons les choses pour que ce soit comment ? Pur aux yeux de Dieu uniquement. Le verset 3 résume ce qu'il vient de vous dire. Recommande à l'intérieur tes œuvres et tes projets réussiront. Voilà. Je nomme si tu as des projets et je t'encourage à avoir des projets. Ce n'est pas mauvais, mais est le projet pas de folie, pas d'amour du monde, est le projet qui glorifie Dieu, associe Dieu dans tes projets. Alors, voilà, je nomme quand tu as des projets, comment il faut faire le verset 3 de faire ? Le verset 3 dit quoi ? Recommande tes œuvres, ta vie, tes projets, tes ambitions, tes rêves. Recommande-les à Dieu et tes projets réussiront. Dieu ne manque pas. Beaucoup de jeunes ont échoué parce qu'ils n'ont pas recommandé leur vie à Dieu. Apprends à partir de ce soir à recommander ta vie à Dieu. Tu verras. Apprends, tu as les petits détails. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans les moindres petits détails, recommande-les, apprends à le faire. Tu ne seras jamais déçu. Verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Le verset 4 répond à la question de plusieurs personnes. Pourquoi les hommes sont méchants sur terre ? Pourquoi il y a la méchanceté ? Voilà le verset. Voilà la réponse. Donc, certains méchants sont là. Ils sont pour un but. pour un but. C'est peut-être pour que Dieu se glorifie en eux ou bien se glorifie par eux. Comme on a vu dans l'étude ou bien dans le livre, on peut voir dans le livre d'Esther, comment la méchanceté diabolique d'Aman a amené Dieu à se glorifier dans la délivrance du peuple juif. Un méchant peut exister pour proclamer la gloire de Dieu pour un but. On a vu Pharaon au temps de Moïse en Égypte. Comment un roi Pharaon, un roi endurci tellement farouchement, tellement farouche et endurci contre le peuple de Dieu. Mais Dieu s'est glorifié. Le méchant a un but. Pour le jour du malheur. Donc, sœur, frère, si tu me poses la question, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait les méchants ? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait les pécheurs ? Voilà la réponse. Verset 5. Tout cœur au temps est l'abomination à l'éternel. tout cœur au temps. Certes, il ne restera pas impuni. Ce message est terrifiant. Et nous avons vu, il y a quelques minutes seulement, un détail de l'orgueil. Car au temps, c'est l'orgueil. Nous avons vu un détail. Je serai ceci, je serai cela. Des fois, vous le faites même innocemment. Que vous le faites de manière innocente ou pas, que vous le faites de manière volontaire ou pas, que vous le faites de manière consciente ou pas, faire les projets sans associer à Dieu. C'est de l'orgueil, c'est avoir un cœur hautain. À partir d'aujourd'hui, il faut associer à Dieu dans vos projets. Alors, tout cœur hautain est l'abomination à l'éternel. Est-ce que vous voyez comment nous péchons sans nous en rendre compte ? Le livre de Proverbe nous montre qu'on pète une abomination à Dieu sans nous en rendre compte. on est hautain. Je vais vite finir mes études, je vais faire ceci, je vais voyager dans telle ville, je vais réaliser ceci. J'ai envie de faire telle invention, j'ai envie de faire telle recherche qui va révolutionner le monde, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'être le plus grand médecin des États-Unis, j'ai envie d'être le plus grand architecte de l'Afrique qui va construire les aqueducs, les grands ponts et autres, les aéroports et autres. Sans s'en rendre compte, on est hautain. et comme on est hautain, sans s'en rendre compte, on est en abomination à l'éternel. Verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expire l'iniquité et par la crainte de l'éternel, on se détourne du mal. La bonté et la fidélité, le fait d'être bon envers les autres, la bonté le nom, la fidélité de l'homme attire la grâce de Dieu sur lui. Expire l'iniquité, c'est laver. L'expiation, c'est laver, c'est nettoyer. Donc, quand quelqu'un a un cœur bon, un cœur disposant de la bonté et de la fidélité, Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce. Dieu expie beaucoup d'iniquités. Dieu le transforme. Et par les mal à la deuxième partie du verset, si ce n'est pas la crainte de l'éternel, on se détourne du mal. Le but de cette série, c'est de développer la crainte de l'éternel en vous. Jeune Jean qui est le commencement de la science, la crainte de l'éternel, c'est un arbre de vie, c'est un grand trésor. Verset 7, quand l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Très grandes promesses. Et à partir du verset du chapitre 16, nous commençons à avoir des grandes promesses. Des grandes promesses et on va les voir d'ailleurs par la suite dans ce livre. Des grandes promesses. Voilà une grande promesse au verset 7. N'aie pas peur de tes ennemis, qu'ils soient des ennemis humains, qu'ils soient des ennemis démons, des ennemis visibles, physiques ou des ennemis invisibles spirituels, ça dit que les démons, Satan, que ce soit les sorciers. N'aie pas peur. Dieu dit qu'il dispose favorablement à ton égard même tes ennemis. Quelle grande révélation. Donc quand tu as la crainte de Dieu, jeune homme, jeune femme, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu es fidèle, quand tu aimes Dieu, quand tu vis selon les commandements de Dieu, tes loyans du péché, tu as le pouvoir et l'autorité sur tes ennemis. Il y a une vidéo que quelqu'un m'a envoyée avant qu'on ne commence cette section de ce jour du chapitre 16. Les satanistes qu'on intervivaient étaient enviés en Cap-Noir et c'est nombreux dans la rue. Je pense que c'était une possession de satanistes lucifériens. Alors, quelqu'un, un reporter, leur pose la question pourquoi vous avez autant de haine pour les chrétiens ? Nous les détestons. Nous voulons les détruire. Nous voulons... Parce que pour ceux qui sont des vrais chrétiens parmi eux, on a du mal à les atteindre. On veut les détruire. On n'arrive pas à les détruire. On veut tout faire. Ils sont plus forts que nous. Et nous sommes en train de nous concentrer de faire les plans, de faire les réunions pour savoir comment on peut les vaincre. Quand ils prient, on n'arrive pas à les vaincre. Quand ils sont en communion avec Dieu, on voit comment les détruire. Il y a plusieurs sorciers et satanistes qui servent à Satan qui l'ont dit que la stratégie pour un sorcier pour atteindre un enfant de Dieu, c'est d'abord amener l'enfant de Dieu à ne plus être fidèle à Dieu, à ne plus être radical, à ne plus prier, à ne plus lire la Bible. Moi, leur stratégie, on va les amener sur tous les jeunes gens à être distraits par les jeux vidéo, à être distraits par les jouets, à être distraits par Internet, à être distraits. Alors, comme ils ne peuvent plus lire la Bible, comme ils ne peuvent plus suffisamment prier, gêner, c'est là où on vient de les attaquer. Mais les sorciers et les démons ont peur d'un chrétien qui est dans la prière, dans la lecture publique, dans la haine du péché. Donc, pour que Satan se démonique, les sorciers t'attaque jeune homme, jeune femme, il va vouloir trouver une porte d'entrée, un point faible. Et le point faible, c'est ton relâchement. Alors, Réalisé, verset 7, quand l'Éternel approuve, c'est-à-dire que l'Éternel est content, il agraie, il approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire qu'un homme intègre, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme de joie, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, l'Éternel de Dieu dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et même cet homme-là a le pouvoir sur ses ennemis. Cet homme-là a le pouvoir de Dieu de disposer comme il veut de ses ennemis. Il a le pouvoir venant de Dieu. C'est Dieu qui dispose favorablement à son égard même ses ennemis. et Dieu fait grâce à cet homme-là d'avoir ses ennemis venant même se procéder devant lui. Donc Dieu dispose favorablement à son égard ses ennemis et même cet homme-là a ses ennemis qui viennent se procéder devant lui. Voilà. Verset 8 Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. On a vu ça à plusieurs reprises. Voilà. Une grande exhortation à se contenter de ce qu'on a. À ne pas rechercher à s'enrichir par tous les moyens. Préférer avoir peu avec la crainte de Dieu, avec la droiture, avec l'intégrité en vivant dans la sanctification que d'avoir les grands revenus avec le mensonge, la fraude, les scokeries, le vol, les assassinats, le meurtre. Verset 9 Le cœur de l'homme médite sa voix mais c'est l'éternel qui dirige ses pas. C'est exactement ce qu'on a vu au premier verset. Ton cœur médite tes projets. Ton cœur en train de réfléchir sur prendre telle ou telle voie, emprunter tel ou tel chemin. Dieu te révèle que c'est lui qui dirige tes pas. tu ne peux rien faire. Et voilà ce que vous devez faire jeune homme, jeune femme, mon épouse et moi, quand nous nous engageons sur une voie que nous ne sommes pas sûrs, nous prions Dieu, nous disons ceci, Seigneur Dieu, si cette voie que nous sommes sur le point de prendre a quelque chose que nous ne voyons pas, que nous n'arrivons pas à discerner, s'il y a un piège, annule ce projet, fait échouer ce projet, bloque ce projet. Et je vous assure que cela marche pas plus tard qu'aujourd'hui. Peut-être que je leur occasion de témoigner un autre jour. Ça marche. Vous voulez prendre une voie, vous voulez prendre telle route, vous voulez faire telle chose, vous avez des doutes, vous n'êtes pas confus, vous ne savez pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Faites comme nous prier et dire, Seigneur Dieu, si la voie que je suis en train de vouloir parler, il y a un piège, ça peut être un mariage, ça peut être une formation que vous voulez faire, un voyage. Le Seigneur, si ça ne t'honore pas, pas ton grand amour, bloque. S'il y a quelque chose, un piège, une tragédie, au bout du chemin, bloque. Et si vous êtes sincère, Dieu va bloquer. Bien de fois, quand l'homme veut quelque chose par tous les moyens, il n'a ceci. Il veut. Quand la chair veut quelque chose, c'est pour cela que dans le livre de Jacques, il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et le verset continue en disant, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas comme un péché, on vient de voir cela. L'amour du monde est illimité, illimité contre Dieu. Voilà. Donc quand on demande des choses, il faut savoir pourquoi on demande ces choses. et vous pouvez lire d'ailleurs cela en Jacques chapitre 4 à partir du verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera comment? sera ennemi de Dieu. en bien des fois, quand on veut quelque chose, par tous les moyens, on veut la chose, on ne pèse même pas les conséquences, on ne réfléchit même pas quels peuvent être les conséquences de ces choses que nous demandons. Est-ce qu'elles peuvent nous détruire? Est-ce qu'elles peuvent nous éloigner de Dieu? On va tout prie, on va tout prie. On est avide, on veut recevoir quelque chose de Dieu, on se pose même la main à Dieu. Ne faites plus jamais si j'en ai prié dans le cas où vous le faisiez. Demandez à Dieu Seigneur, est-ce que ce que je demande là, est-ce que c'est même la volonté que je l'ai? Ce projet dans lequel je veux m'engager, est-ce que c'est ta volonté? Cette voie que je suis en train d'emprunter, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que vous comprenez les jeunes gens? Voilà la sagesse de Dieu, voilà la sagesse, voilà la sagesse. Verset 9 à nouveau, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Voilà, une parenthèse qui est ouverte pour les personnes élévées en dignité. Les oracles, c'est les sentences, c'est les déclarations, c'est les décisions. Les oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge, il doit être jugé justement. Et il y a quelque chose qu'on a vu, il y a quelques jours, la fausseté dans les affaires, le mensonge, la fausseté, la frouberie, c'est ça la substance du verset 11. Verset 11 donc, le poids et la balance juste sont à l'éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Donc, tous ceux qui aiment la justice doivent s'éloigner de la balance fausse ou des poids frélatés, des poids contrefaits pour voler les gens, pour les gruger, pour les escroquer. Le poids et la balance juste sont à l'éternel. Donc, nous qui sommes à l'éternel, pardon, nous devons aimer le poids et la balance juste. Verset 12, les rois ont horreur de faire le mal car c'est par la justice que le trône s'affermie. Malheureusement, notre législation n'a plus ce genre de roi. La plupart des rois que nous avons aujourd'hui, des présidents, des chefs d'État, c'est plutôt des lois criminelles légalisant l'homosexualité, le marrage entre un homme et un homme, le marrage entre une femme et une femme, légalisant le meurtre des bébés innocents dans le ventre et comme j'ai eu le cœur fendu en écoutant un juge de la Cour suprême démontrer la nécessité de tuer les bébés dans le ventre. Incroyable ! Un juge de la Cour suprême américaine. Ceux qui ne le savent pas, c'est un grand débat aux États-Unis et la Cour suprême est en train de vouloir... Les gens veulent que la Cour suprême casse la décision du gouvernement de Mississippi de rendre illégal, de criminaliser l'avortement à un certain âge de la grossesse. Ceux qui ne le savent pas parce que l'avortement doit être criminel, criminalisé, doit être un meurtre, même si l'enfant a une seconde. est-ce que la femme a une seconde ? Il parle de fœtus. Il parle de fœtus dans le ventre. Il y a quelqu'un, un journaliste, pour fermer la bouche à cette femme qui est l'un des neuf juges de la Cour suprême américaine. Un journaliste lui ferme la bouche en expliquant l'étymologie du mot fœtus. Dans le mot fœtus, il y a la vie. L'origine du mot grec fœtus, c'est la vie, il y a la vie. Donc, on dit « ce n'est qu'un fœtus ». « Ce n'est qu'un fœtus », ça veut dire « ce n'est que la vie ». Donc, beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas avorté. Et c'était sur l'argumentation de cette femme de la Cour suprême américaine. « Ce n'est qu'un fœtus, il n'y a aucune preuve scientifique que le fœtus peut ressentir la douleur, que le fœtus peut manifester la vie. Pourtant, le mot fœtus, c'est la vie. L'étymologie, la signification du mot fœtus, c'est la vie. Et c'est de manière tellement brillante que ce journaliste a fermé la bouche à cette femme qui est juge. d'une des plus grandes cours du monde, la Cour suprême américaine. Vous voyez ? Le verset 10 dit « Les rois ont un horreur de faire le mal. » C'est par la justice que le trône s'est fermé. Les rois ont un horreur de faire le mal. Quand on dit roi, c'est toutes sortes de personnes dans une question d'autorité. Les législateurs, ceux qui ont le pouvoir, les juges, mais aujourd'hui, c'est rare. Je ne sais même pas si dans ce monde de pervers et corrompu, il y a un seul roi qui a horreur de faire le mal. Tous leurs cœurs ne se portent que vers le mal. D'ailleurs, c'est la prophétie de la fin du temps qui s'accomplit devant nos yeux de manière effroyable à savoir que les gens seront sans farons, insensibles, amis du péché, amis du mal, ennemis des gens des biens. Verset 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec doiture. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Ce qui était au temps du roi Salomon, c'est devenu très rare aujourd'hui. quand on est juste, on dévait les limites du monde entier. Quand on est droit, on est persécuté. Nous vivons la fin du temps, les amis. Jeunes gens, c'est la fin du temps. Verset 14. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. Je reprends. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. Rappelez-vous, jeunes gens, que je vous ai dit que le roi, ça peut être un président, un roi, une reine, bref, c'est toute personne ayant une position d'autorité. Prenons l'exemple d'un policier. Ici aux Etats-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de jeunes ont été tués par les policiers pour avoir résisté à l'arrestation. Il y a eu le cas de George Floyd, un homme de mauvaise vie qui a été tué par un policier pour avoir résisté à l'arrestation. même s'il avait raison, il aurait dû se soumettre, se faire arrêter et aller devant un juge et démontrer, s'il avait raison, démontrer qu'il n'avait rien fait de mal. ce verset s'applique de formes manières, surtout avec les théories policières qui ganglent notre pays ici. La fureur du roi est un messager de mort. Un homme sage doit l'apaiser. Ça veut dire que tu es devant la police. Je me rappelle il y a quelques mois, je traversais une ruelle qui n'est pas empruntée généralement par beaucoup de voitures. Alors, je ne savais pas quelle était la limite, la vitesse maximale sur la rue. Je n'avais même pas grande vitesse. je ne savais même pas que j'allais sur la rue où il y avait une certaine limitation de vitesse. Vraçablement, le signe m'a échappé. Je conduisais, me voilà, je suis arrêté par la voiture d'un policier. Il s'arrête. Quand un policier vous arrête pour une infraction routière aux États-Unis, vous aurez un ticket. Écoutez très bien ces six jeunes gens. Ce monsieur est venu. J'ai été tellement respectueux. C'était un blanc en passant. Pourquoi il présente un blanc ? Ceux qui sont aux États-Unis doivent comprendre qu'il y a une inimitié entre policiers blancs et policiers noirs. Je ne sais pas pourquoi cette inimitié a lieu. Mais elle a lieu parce qu'à cause de l'histoire de ce pays, une histoire malheureuse, et nous, chrétiens en passant, nous devons avoir le pardon parce que Dieu nous appelle à pardonner. Si dans vos recherches scolaires, académiques ou dans vos livres, il vous a révélé le traumatisme qui a subi telle ou telle race, et si vous êtes descendant de telle race, que ce soit de la race noire ou de la race juive ou peu importe, ou de la race indienne, nous avons le péché. Peu importe ce que vos ancêtres ont pu souffrir comme torture, comme injustice, nous, chrétiens, nous avons le pardon. Donc, ce policier s'est approché vers moi, il m'a fait remarquer l'infraction. Je lui ai dit, mais je ne savais même pas qu'il y avait une pancarte, je suis vraiment désolé, avec beaucoup de respect, je l'appelais « soeur », avec beaucoup de considération. Et je lui ai fait comprendre que non, je ne savais pas ce que j'emprunte rarement, donc je n'avais même pas remarqué le signal. Ce monsieur me dit, parce que j'ai été vraiment pollu à son égard, ce qui est surprenant avec les vidéos qu'on voit, les gens qui se bagagrent avec les policiers, il ne m'a pas donné le ticket, il m'a laissé partir. Ce verset me rappelle cette histoire. Quand on est en face de l'autorité, imaginez un policier qui a eu une journée difficile où il a des problèmes avec sa femme au foyer, il passe des moments de dépression, il cherche tout simplement la petite bête. Votre comportement irrespectueux, votre comportement de désinvolture peut exciter sa colère, attiser un grand feu qui va vous brûler. Vous voyez, on commence vers ça une application aujourd'hui. verset 14, la fureur du roi est un message de mort, ça apporte la mort. Beaucoup de jeunes aux Etats-Unis ont été tués. Il n'y a pas de semaine qu'un jeune aux Etats-Unis soit tué par un policier. Pourquoi ? Il se croit tout permis. Il veut l'argumenter, il veut se chamailler, se créer avec le policier. Le policier est une autorité. Le juge est une autorité. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé en train de passer plusieurs heures en prison alors qu'il est parti pour une infraction qu'il pouvait à la limite lui faire passer un ou deux jours en prison. C'est une petite infraction mais littéralement irrespectueux d'une stupidité vraiment hors pair. Il incitait le juge et je lui dis « Monsieur, taisez-vous si vous continuez, ce ne sera plus quelques jours, ce sera peut-être trois mois. » Il dit « I don't care. Faites ce que vous voulez. » Il me dit « Si vous parlez encore, ce ne sera pas trois mois, ce sera six mois. » Il continue. Ce ne sera plus six mois. Si vous continuez encore, ce ne sera pas six mois, ce sera deux ans. Il continue. « I don't care. Ce n'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez. » Il a reçu plusieurs années pour une infraction qu'il devait faire un jour ou qu'il devait lui l'amener à faire un jour ou deux jours en prison ou même être relâché. Vous voyez, mes frères, jeunes frères, jeunes sœurs, le verset 14 qui nous amène à voir des applications précises. « La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. » Un homme sage. Donc, quand vous allez avoir l'autorité, l'autorité se met en colère. Vous vous mettez sur la colère. Ça ne l'arrange pas des choses. « Canelle, tu ne le vois pas rare. Votre mère se met en colère, tu te mets aussi en colère. Ta mère est l'autorité. C'est pour ça que tu ne le savais pas. Même si la barbe commence à sortir, jeune homme, ta mère est l'autorité. Canelle, tu es ton père. Il élève la voix. Tu élèves aussi la voix. Non, pas du tout. L'autorité reste l'autorité. Même si elle a tort. Même si elle a tort. Ce policier, l'histoire que je viens de vous raconter, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à croire, j'ai du mal plutôt à voir l'infraction qu'il me reprochait ce jour-là. J'ai du mal à voir. Il n'y avait pas de signes, il n'y avait pas de limitations. J'ai du mal à voir. Mais comme puisque l'autorité, c'est l'autorité, il a raison. Je me dis, peut-être que quelque chose qu'il a vu m'échapper. Pourtant, aujourd'hui, à mon âme et conscience, je me dis qu'il n'avait pas raison de me stopper. Il ne sait pas pourquoi il m'a stoppé. Mais puisqu'il m'a stoppé, il a eu raison. C'est l'autorité. Quelqu'un d'autre aurait dit, voilà, monsieur, vous devez bien fort votre travail. un, ce n'est pas une ruelle qui est fréquentée. Deux, la plaque limitant la vitesse, je ne l'ai pas vue. Vous voyez, quelqu'un d'autre serait retrouvé dans les problèmes sérieux. Et des petites querelles peuvent être enflammées et ça finit par un coup de feu. Et généralement, c'est le... C'est celui qui résiste aux policiers qui meurt, généralement. Vous voyez, la sagesse, le livre de la sagesse, là, les détails. Vous voyez, les détails de la sagesse de Dieu. Ils vont apprendre ces choses. Verset 14, regardez comment le verset 14 nous a bien à ouvrir une grande parenthèse. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. Donc, quand tu es face à l'autorité, cherche à peser. Demande pardon. Amso, sorry. Je suis désolé. Je n'ai pas vu le signe. C'est une ruelle que je fréquente rarement. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Très respectueusement. Très respectueusement. Apaiser. Il faut savoir apaiser. Papa s'est fâché contre toi. Même si tu sais bien qu'il n'a pas raison de se fâcher. Il faut savoir l'apaiser. Papa, j'ai compris. Un jour, que tu sais qu'il est calme, généralement, si le papa n'est pas chrétien, tu dis, papa, l'autre jour, tu m'as accusé de ce, sur cela, mais en passant, voilà ce qui s'est passé réellement. Tu ne sais pas si papa a eu une mauvaise jour de notre travail d'où ce coup de colère. Donc, nous qui sommes chrétiens devons avoir beaucoup de sagesse. Ce verset est tellement grand. Souriez ce verset, à savoir, la fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. Il n'est pas dit peut l'apaiser, doit, c'est un devoir d'apaiser. Car l'autorité en face de toi est en colère, c'est un devoir, c'est un devoir d'apaiser. Poursuivons. La sérénité du visage du roi donne la vie. Ce chapitre 16 parle beaucoup d'autorité, n'est-ce pas ? Le mot roi revient plusieurs reprises. En fait, c'est le symbole de l'autorité. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. La faveur ! La faveur ! Imaginez-vous qu'une autorité, vous allez devant un maire pour un dossier administratif que vous avez. Vous allez devant un juge pour un dossier et quand vous avez sa faveur, c'est comme une pluie du printemps qui vous arrose agréablement. Mais ça cesse. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Beaucoup de jeunes s'en sont morts, comme je parle avec l'histoire des affrontements policiers aux Etats-Unis. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas la sagesse. La sagesse nous amène à vivre avec prudence, à éviter la colère, à éviter la violence, à éviter l'emportement, à avoir la douceur du cœur, la douceur de la langue. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence. L'intelligence est préférable à de l'argent, à l'argent. Verset 17. Le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal. Voilà. D'éviter le mal toute ta vie. Voilà le chemin que tu dois emprunter. Savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand tu as discerner que c'est mal, évite. Parce qu'il y a des conséquences. Ça peut être aujourd'hui mais ça sera plus tard. Le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille. sur sa voix. Voilà. Tu gardes ton âme tu veilles sur sa voix. Verset 18. On revient encore sur l'arrogance et l'orgueil. Donc verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il y a plusieurs versets de ce livre de Covec qui montrent cela. L'arrogance quand on est arrogant on pense qu'on on est quelque chose. On est arrogant face à ses parents. On est arrogant face à ses grands frères aux grands sœurs et dans une famille il y a une manière de parler aux grands frères une manière de parler à la grande sœur. Il faut toujours du respect. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu qu'il soit né avant vous. Donc si Dieu a voulu que le grand frère vienne avant vous sur cette terre dans la même famille que la vôtre vous lui devez du respect. c'est terrible de voir certaines personnes y compris même les chrétiens ou les chrétiennes parce que tu es chrétien tu manques du respect à ton grand frère parce que lui n'est pas chrétien. Tu commences à lui parler n'importe comment. C'est la preuve que tu n'es pas chrétien ou chrétien si tu manques du respect à ton aîné. Faisons attention avec cela. Être arrogant vis-à-vis des parents être arrogant vis-à-vis des grands frères grandes sœurs être arrogant vis-à-vis de l'autorité s'il n'est pas bon aux yeux de Dieu verset 18 L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Verset 19 Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Les orgueilleux Mieux vaut être humble avec les humbles ou les pauvres ou les misérables que d'être avec les riches orgueilleux de partager leur butin. Verset 20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Refraîchir sur les choses ça veut dire qu'avant de poser un acte avant de s'engager dans une chose passer le temps dans la réflexion et la meilleure réflexion c'est d'associer Dieu présenter les choses à Dieu méditer abondamment là-dessus pour voir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Verset 21 Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. L'une des caractéristiques de ce livre comme je vous ai toujours dit Dieu se reprend encore et encore et encore il se répète encore et encore plusieurs fois Dieu se répète encore et encore plusieurs fois dans ce livre et ce n'est pas en vain c'est afin que ces choses soient incrustées incrustées pardon incrustées dans votre intelligence incrustées dans votre intelligence verset 22 la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés c'est leur folie les choses qu'on a vues encore et encore et encore verset 23 celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et le croissement de son savoir paraît sur ses lèvres la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle si tu as un cœur insensé un cœur de fou tes lèvres sortiront les paroles d'insensé les paroles de stupide de fou mais si tu as la crainte du genre toi l'intelligence la sagesse quand tu ouvres la bouche les gens seront tellement bénis et touchés par tes paroles verset 24 les paroles agréables sont un rayon de miel douce à l'âme douce pour l'âme et salutaire pour le corps les paroles comment agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps voilà le verset 25 qui appuie grandement ce que je disais sur les projets si on n'associe pas du dans nos projets c'est un grand danger c'est un grand piège alors le verset 25 dit ceci telle voix paraît droite à un homme cette telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la voix de la mort et qu'au final c'est la voix de la mort telle voix paraît droite à un homme un homme insensé pense que tout ce qu'il fait est bien à ses yeux mais il ne sait pas que c'est la mort qui est au bout du chemin verset 25 celui qui travaille travaille pour lui car sa bouche l'excite celui qui travaille travaille pour lui car sa bouche l'excite voilà un grand verset qui nous montre le but pour lequel l'homme travaille après la chute d'Anne et Ève qu'est-ce que Dieu dit c'est à la sueur de son front que l'homme mangera son pain et c'est ce qui arrive aujourd'hui à la sueur de son front il faut travailler et c'est un encouragement contre la paresse tu veux manger avoir ton pain travail dur pour avoir ton pain ne mange pas le pain de l'oisiveté ne mange pas le pain de la paresse verset 27 l'homme pervers prépare le malheur et il assure ses lèvres comme un feu ardent et jusqu'à présent on a vu beaucoup de versets où Dieu nous met en garde par rapport à nos lèvres dont l'homme pervers prépare le malheur il y a quoi ? sur ses lèvres il y a comme un feu ardent verset 28 l'homme pervers voilà nous continuons à voir quelques détails l'homme pervers il prépare le malheur il y a sur ses lèvres un feu ardent maintenant verset 28 l'homme pervers excite la querelle et le rapporteur divise les amis excite la querelle c'est amener les amis à secourir les têtes il a dit il a dit c'est ci sur toi il a dit cela sur toi et bien de voir ce n'est pas vrai et même si c'est vrai il faut avoir la sagesse de garder souvent le silence de ne pas dévoiler le secret parce qu'il y a des secrets qui étant dévoilés peuvent amener un mari et sa femme à divorcer est-ce que vous savez qu'il y a eu des tentatives de vouloir divorcer un homme et une femme en racontant n'importe quoi un secret que la femme t'a confié tu viens de dire ça ouvertement devant son mari alors que c'est un secret si le mari n'est pas fermé il peut être choqué vous voyez il y a tellement de détails il y a beaucoup de sagesse dans ce livre et ce livre dévoile la manière par laquelle certains parmi nous y compris les chrétiens peuvent se comporter de manière stupide donc il faut apprendre à garder les secrets quelqu'un est venu te voir pour te confier quelque chose d'intime dans son foyer ce n'est pas pour que ce soit sur les toits et maintenant toi paruse tu viens par derrière ou même publiquement pour que les gens secouillent les têtes donc ceux qui ont voulu amener mari et femme à secouiller les têtes enfants et parents à secouiller les têtes frères et sœurs à secouiller les têtes c'est quelque chose qui est désagréable aux yeux de Dieu donc exciter les querelles entre les gens amène les gens à secouiller les têtes faire la médisance verset 28 à nouveau l'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis les amis sont séparés à cause des rapporteurs des gens qui font la médisance les frères d'une même famille sont divisés il y a eu des divorces à cause du rapportage à cause des comérages à cause du colportage de faire attention et si tu as divisé un couple par tes comérages si tu as détruit une famille enfant et contre enfant tu les as montés l'un contre l'autre c'est un péché tellement grave il faut vraiment une repentance profonde avec larmes pour avoir si possible le pardon de Dieu mais Dieu est compatissant lent à la colère et prêt à pardonner ceux qui se repentent d'un cœur sincère et de manière profonde verset 29 l'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne voilà l'homme violent quelqu'un t'amène à voler quelqu'un t'amène à être un brigand il y a des jeunes femmes qui sont retrouvées à se prostituer parce que les copines n'ont qu'ils ont amené à se prostituer voilà quelques exemples c'est pour cela que jeunes gens choisissez bien les personnes avec qui vous marchez choisissez bien la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis laisse là pour son malheur toute sa perdition mieux vaut être seul si vous ne trouvez pas quelqu'un qui peut vous aider à aller vers le ciel parce qu'aujourd'hui dans cette génération de plus en plus la plupart des amis sont ceux qui vous amènent vers le bas vers le sujet des morts vers l'enfer cherchez ceux qui vous amènent vers le haut vers le ciel le royaume de Dieu verset 30 celui qui ferme les yeux pour se livrer les pensées perverses vous voyez le mot pensée on a commencé à voir aussi les pensées depuis là c'était que les paroles des lèvres les paroles de la bouche mais nous voyons les pensées et vous vous rappelez je vous ai dit de mémoriser quel livre ou plutôt quel verset Philippiens chapitre 4 verset 8 Philippiens chapitre 4 verset 8 celui qui ferme les yeux pour se livrer à les pensées perverses celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal verset 31 les cheveux blancs sont une couronne d'honneur les cheveux blancs je me demande pourquoi certains viards veulent teindre les cheveux y compris c'est un viard chrétien en TGV la Bible dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur certaines personnes y compris les chrétiens ou chrétien quand les cheveux blancs commencent à apparaître de manière agressive c'est le désarroi donc voilà un verset qui doit plus te consoler que les cheveux blancs sont quoi ? une couronne d'honneur et c'est désolant de voir un viard qui a les cheveux blancs mais qui est un bandit qui est un voyou travaillant encore dans la justice au Gabon il était choqué lors d'une audience criminelle deux compères sont venus à l'audience des bandits des voyous deux vieillards ayant les cheveux blancs même le juge a explosé de colère et je me rappelle très bien ce que le juge avait dit ce jour-là et je ne pense pas que ce juge était chrétien je ne pense pas mais ce juge a dit exactement ce verset en disant quand on vous voit avec vos cheveux blancs on s'attend à la sagesse mais avec des accusations qui sont contre vous c'est des voyous aux cheveux blancs je me rappelle très bien ce que le juge avait dit et ça me rappelle quoi ? ça nous amène à quoi pardon ? ça nous amène à ce verset les cheveux blancs sont une couronne d'honneur pour beaucoup de vieillards c'est plutôt une couronne de déshonneur ça doit être une couronne d'honneur la sagesse quand tu vois quelqu'un qui a les cheveux blancs la tête blanche on imagine la sagesse mais quand il ouvre la bouche c'est la folie qui sort vous voyez une maman elle a les cheveux blancs la tête blanche mais quand elle ouvre la bouche pour donner un conseil à son enfant c'est plutôt un conseil comment l'enfant doit se prostituir amène l'argent dans la famille ça devient une couronne de honte donc les cheveux blancs doivent être sont même pas doivent sont aux yeux de Dieu une couronne de gloire et c'est ce qui doit être pour nous chrétiens une couronne de gloire les cheveux blancs sont une couronne d'honneur ou de gloire d'honneur et c'est dans quel chemin qu'on la trouve c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve cette couronne d'honneur verset 32 celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes vous voyez la maîtrise de soi et la colère ne peuvent pas l'ensemble quand on est colérique on est prompt à faire les gaffes on est prompt à commettre des terribles erreurs qu'on pourra régler toute sa vie la colère est le contre la maîtrise de soi Dieu jeune homme surtout vous les jeunes gens Dieu vous amène à avoir la métrise de soi et ne pas être colérique verset 33 on finit par là on jette le sort dans le pan de la robe mais la décision vient de l'éternel et ce verset 33 à un côté de sorcellerie on jette le sort dans le pan au Cameroun il y avait il y avait une tribu dont on disait qu'ils avaient l'expertise de jeter le sort je ne vais pas donner le nom de la tribu je ne serais pas sage de le faire mais ils disaient qu'ils avaient on disait deux je prends un exemple de sorcellerie qu'ils avaient l'expertise ils prennent un verre magique votre ombre vous passez dans la rue ils jettent sur votre ombre un verre mystique un fétiche composé avec un verre donc ils jettent sur votre ombre l'instant qui suit vous commencez avant d'arriver à votre maison le corps commence à s'enfler arrivez à la maison le corps commence à se fendier parce qu'il y a les absets qui sortent subitement vous commencez à gonfler vous commencez à pourrir et vous vous pourrissez je me rappelle dans l'abomination dans laquelle j'étais pensant que c'était une église mais une fausse église le ministère de la Voix nous avons été amenés à aller prier pour une telle femme à l'hôpital qui était pourrissante vous voyez elle est pourrie vivante elle est pourrie en putéfaction mais elle vit donc elle est pourrie elle est bien importante mais vous savez vous sentez il faut qu'on la mette on enveloppe avec les bandes parce qu'elle en train de pourrir l'eau ne fait que couler de son corps verset 33 donne une grande promesse n'ayez pas peur des sorciers surtout si vous êtes agréable à Dieu on vous lance un sort dont on empoisonne à distance nous avons montré des vidéos sur Jésus qui TV où comment de plus en plus que ce soit au Congo que ce soit au Cameroun un peu partout en Afrique le poison est devenu un fléau plus que l'Ebola plus que le plus que le sida des gens qui se font empoisonner les bars il y a même cette vidéo d'un inspecteur qui fêtait ses galons sa promotion au poste d'inspecteur de police il est mort heureusement que quelqu'un dans la foule a filmé comment son compère son soi-disant ami qui jubila avec lui alors tenant pas le cou il a vite versé il avait tous de lèvres il a jeté rapidement un verre un poison dans son verre quand vous êtes agréable à Dieu il y a des endroits où vous ne devez pas être les bars les bois de nuit les maisons de joie les maisons de prostituées quand vous êtes agréable à Dieu il y a certaines compagnies que vous ne devez pas avoir vous devez avoir le discernement mais quelle est la bonne révélation dans ce verset la bonne révélation c'est que quelqu'un il s'est empoisonné mystiquement non physiquement c'est Dieu qui a la décision et ce verset tellement profond Dieu a la décision ça veut dire quoi quelqu'un peut lancer un mauvais sort Dieu dit cette fois-ci je laisse prospérer le mauvais sort est-ce que vous voyez très bien ce verset lisons encore attentivement ce verset ne lisons pas très vite la Bible on jette le mauvais sort dans le pain de la robe mais toute décision vient de l'éthéanèse le verset ne dit pas qu'on va te jeter le mauvais sort Dieu va te protéger non la décision elle est encore sur l'étude de Job quand Job a été frappé il a perdu ses enfants en un seul jour il a tout perdu tous ses biens toute sa grande richesse au point de sa propre famille du maudit Dieu est mort qu'est-ce que vous lisez au chapitre 2 de Job qu'est-ce que vous lisez c'est que Satan a reçu la permission de Dieu Satan a demandé la permission et Dieu a accordé donc ce verset est tellement grand donc chrétien ne vous enorgueillissez pas en disant j'ai le pouvoir sur le sorcier j'ai le pouvoir sur le démon donc ce verset donne une grande révélation quelle est la révélation suivant attentivement le verset 33 on jette le sor dans le pan dans le pan de la robe on jette on jette le sor c'est un fétiche où on fait une incantation magique sur vous où on amène votre photo sur le marabout le verset continue en disant mais toute décision vient de l'éternel ça veut dire quoi ? l'éternel peut accepter le sor qu'on vous a jeté il peut accepter que ça vous fasse du mal et il peut bloquer le mal conclusion faites la volonté de Dieu faisons la volonté de Dieu soyons agréables à Dieu tout sort qui sera jeté dans notre pan physiquement ou mystiquement de manière visible ou invisible la décision qui viendra de l'éternel c'est la décision de s'opposer à ce sort j'espère que vous avez été édifié par ces grandes révélations tellement profondes à ce livre on peut passer les heures et les heures mais je me fais un devoir et un effort d'être assez bref et il faut aussi rendre par la grâce de Dieu ces versets vivants avec des exemples précis pour votre plus grande compréhension parce que les jeunes apprennent beaucoup plus avec des images avec des témoignages avec des applications pratiques de ces versets et voilà donc ce qu'on m'avait ce soir par la grâce de Dieu et ma prière c'est que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux que vous soyez transformés par ces révélations afin que votre vie soit une vie qui glorifie Dieu afin que vous soyez véritablement des flambeaux qui brillent dans ce monde ténébreux pervers et corrompu prions éternel Dieu notre Dieu notre Père merci infiniment pour ce message ces exhortations ces encouragements ces grandes révélations que tu nous montres à travers ce livre Seigneur merci infiniment pour ces jeunes gens donne-leur d'être délivrés de tout orgueil pour ce qui est de leur avenir des projets qu'ils entreprènent donne-leur de vivre en te mettant en premier dans tous les états de leur vie Seigneur Dieu donne-leur d'expérimenter la crainte de toi donne-leur d'être transformés et de vivre dans la droiture dans l'honnêteté et dans la sanctification Seigneur Dieu à ta grâce merci infiniment au nom de Jésus Christ Amen Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira